Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Dans l'épisode précédent, nous avions parlé de l'un des sujets les plus controversés sur le Dajjal et il y a encore une autre controverse, on va continuer directement là-dessus Dans ce hadith, qui se trouve dans Sahih Muslim c'est la fameuse narration qui semble indiquer que Dajjal est en vie en ce moment même et qu'il est coincé et enchaîné sur une île Donc c'est quoi ce hadith exactement ? Et d'où est-ce que vient exactement ce hadith ? Ce hadith est le fameux hadith de Fatima binti Qais L'une des célèbres sahabiyyats Cette narration est dans Sahih Muslim Donc c'est Fatima qui nous raconte ça, c'est elle qui parle Elle dit qu'un jour, qu'ils étaient assis chez eux lorsque l'on a entendu une foule courir à travers la ville en criant As-Salaatou Jami'a, As-Salaatou Jami'a As-Salaatou Jami'a était l'appel que faisait le prophète s.a.w. pour réunir les gens à la mosquée lorsqu'il y avait un gros problème Les ânes n'étaient pas donnés ici Venez à la mosquée, venez à la mosquée C'est dans ce sens-là qu'était dit donc As-Salaatou Jami'a Donc Fatima r.a. nous dit qu'elle est partie en courant au mesjid pour voir ce qu'il se passait et j'ai prié avec le prophète s.a.w. Et je me situais à la première ligne là où priaient les femmes juste derrière les hommes car elle voulait entendre ce que le prophète s.a.w. avait à dire Tout ça pour vous dire qu'elle a entendu directement du prophète s.a.w. Donc il n'y a pas d'intermédiaire Après que nous avons terminé la prière le prophète s.a.w. est monté sur le mimber et il s'est assis Et il a dit que tout le monde reste à sa place En d'autres termes que personne ne bouge Savez-vous pourquoi je vous ai appelé ? dit le prophète s.a.w. Et les sahabas ont dit Seul Allah et son messager le saient Je ne vous ai pas appelé aujourd'hui pour vous donner un serment ou des conseils Ce n'est pas le but de mon appel Mais je suis venu ici pour vous dire ce que Tamim Ad-Dahari est venu m'informer Qui est Tamim Ad-Dahari d'abord ? Tamim est l'un des rares sahabis qui était chrétien et qui a embrassé ensuite l'islam La majorité des sahabas étaient païens Très très peu d'entre eux avant l'islam était juif ou chrétien Et donc parmi eux nous avons Tamim Ad-Dahari Tamim Ad-Dahari faisait partie de l'une de ses tribus au nord et ses tribus étaient des tribus marins Les Kureish étaient tout le contraire de ça et à vrai dire ils méprisaient l'océan Ils détestaient se trouver sur des bateaux et très peu de Kureishi avaient navigué sur les mers Pour les Kureish c'était une chose très étrange La mer et l'océan donc la tribu de Tamim Ad-Dahari sont des marins Et donc Tamim Ad-Dahari est venu embrasser l'islam en l'en oeuvre de l'égir Et lorsqu'il est arrivé il a donc raconté quelque chose qui lui était arrivé dans sa jeunesse au prophète Et lorsque le prophète a entendu cela il a demandé à tout le monde de se rassembler Et donc le prophète raconte ce que Tamim vient de lui dire Et donc il dit qu'ils ont été pris dans une grosse tempête Et que pendant 30 jours ils étaient perdus en mer Ils n'avaient aucune idée d'où ils se trouvaient Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où ils arrivaient à distinguer une île au loin Donc certains d'entre eux y compris Tamim Ad-Dahari sont montés à bord de la barque Et ils sont allés donc sur cette île pour chercher de la nourriture, de l'eau potable Et ainsi se ravitailler Et lorsqu'ils sont arrivés sur cette île Ils sont tombés sur un animal terrifiant Une bête qui pouvait leur parler Donc ce Dabba pouvait leur parler Et nous en parlerons de ce Dabba Et donc cette bête était méconnaissable Impossible de savoir ce que c'était Le hadith ne décrit pas vraiment cet animal, cette bête C'est juste écrit une bête avec beaucoup de poils Et qui pouvait parler Et Tamim Ad-Dahari et ceux qui étaient avec lui étaient terrifiés Et donc la bête leur a dit Venez avec moi, je vais vous emmener vers mon maître Et donc ils ont suivi cette bête Jusqu'à une grotte Et là ils ont vu un homme très grand Ils disent que c'est l'homme le plus grand qu'ils avaient vu de toute leur vie Et cet homme était attaché de partout Et cet homme a commencé à leur poser une série de questions Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais ils étaient si terrifiés qu'ils répondaient à toutes les questions qui leur étaient posées Et parmi ces questions il y avait Est-ce que le lac de Tibériade est toujours là ? Est-ce que ce puits a toujours de l'eau ? Est-ce que ce territoire est toujours cultivé ? Et ils ont répondu oui à toutes les questions Et la réponse de cet homme était toujours Un temps arrivera où ce lac sera asséché Un temps viendra où ce puits sera asséché Un temps viendra où cette terre ne sera plus exploitable Etc Donc il leur donne des prédictions Et ensuite la dernière question qu'il pose c'est Est-ce que le prophète Ummi parmi les arabes a été envoyé ? Et Tamim al-Dari à ce moment est chrétien Mais c'est un arabe Et donc il est au courant Il dit oui Il y a ce prophète qui a été envoyé à la Mecque Et de la Mecque il s'est installé à Yesrib Il ne l'appelait pas Médine Seulement les musulmans appelaient cette ville Médine Pendant 10 ans Yesrib et Médine étaient la même ville Et les musulmans l'appelaient Médine Et les munafikounes et les païens l'appelaient par son ancien nom Yesrib Et juste pour information Le prophète a dit Ils appellent cette ville Yesrib C'est Médine Et d'ailleurs c'est pour cette raison que nous ne sommes pas autorisés En tant que musulmans A appeler cette ville Yesrib A moins que l'on dit qu'il s'agit du nom pré-islamique de la ville Et donc Tamim al-Dahari dit qu'il s'est installé à Médine Et cet homme en face de lui dit Est-ce que les arabes l'ont combattu ? Ils ont répondu oui Et il a demandé Qui a gagné ? Ils ont dit Parfois c'est lui qui gagne Et parfois c'est les autres Et cet homme ensuite a dit S'il y a du bien chez les arabes Il devrait le suivre Et maintenant je vais te parler de moi Je suis le Messia Et c'est juste une question de temps Avant que je sois libéré Et lorsque je serai libéré J'irai visiter chacune des villes sur terre En 40 jours Excepté Maka et Médine Ils m'ont été haram A chaque fois que j'essaye de rentrer Les anges me bloquent l'accès A ce moment Le prophète Sallam a arrêté ce qu'il disait Et il a commencé à tapoter Avec le bout de son doigt sur le mimber Afin de souligner Ce qu'il allait dire Et donc il a dit Ne vous avais-je pas prévenu A propos de Dajjal Et ils ont dit Oui tu nous avais prévenu Et ce hadith se termine ici C'est un long hadith vraiment Là c'est un tout petit résumé Que je vous ai fait Et donc ce hadith Est le fameux hadith De Tamim al-Dari Raconté par une sahabia Qui est Fatima bintiqaïs Et c'est dans Sahih muslim Et la chaîne de narration est authentique Et donc ce hadith Comme vous pouvez l'imaginer Est un sujet très controversé Dans notre umma Pourquoi et comment ? Parce que ce hadith A l'air de contredire Tout ce que l'on pense connaître A propos de Dajjal Les autres religions abrahamiques Disent que Dajjal Va arriver vers la fin des temps Ils mentionnent que ses parents Seront stériles Et qu'ils vont faire des dou'as Pour avoir un enfant Et ils auront finalement un enfant Et ils ne pourront reconnaître Que c'est Dajjal Ou encore le hadith Que nous avons mentionné Dans l'épisode précédent Concernant Hawsa Qui dit que Dajjal Allait apparaître Après qu'il ait été pris D'une grosse colère Et le hadith Que nous venons tout juste De raconter Bah semble tout simplement Contredire l'île Que le Dajjal est enchaîné Qu'il sait qu'il est le Dajjal Etc Et tout cela nous mène Donc à un gros problème Est-ce que c'est autorisé De problématiser Sur des hadith En se basant sur le contenu Et non sur la chaîne de narration Là je ne parle pas De vous et moi Mais des savants de hadith Est-ce qu'ils sont autorisés De questionner un hadith A cause de son contenu Qui semble être différent Et la majorité des ulema Ont répondu que non Que cela n'est pas autorisé Pour une bonne raison Parce que si vous décidez D'ouvrir cette porte Soyez sûr Qu'elle ne restera plus jamais fermée Et sachez que Nombreux sont les personnes Qui vont venir et dire Je ne comprends pas ce hadith Donc je le rejette Et aujourd'hui Il y a ce genre de personnes Qui existent déjà Donc imaginez Lorsqu'il s'agit de din C'est ces mirna Ou atarna Que nous ne comprenions pas Certains ulema Ou plutôt une très petite Minorité de ulema Et je parle bien De sunni ulema Dissent donc Que ce hadith N'a pas de sens Et qu'il n'est pas logique En comparaison De tous les autres hadith Qui parlent de ce sujet Donc ces ulema Ne considèrent pas ce hadith Comme authentique Même s'il se trouve Dans Sahih Muslim Pourquoi ? Parce que ce hadith Contredit tous les autres hadith Parlant de ce sujet Et honnêtement Cela n'a pas de sens Que Dajjal Est en vie en ce moment même Et surtout Ce qui ne paraît pas logique Là dedans C'est Si cet événement Est vraiment arrivé Comment ça se fait Que seulement Fatima bin Tikaïs Nous raconte ça Alors que le prophète A appelé la vilain Entière Une chose N'est pas très claire ici Allah wa'alam Mais si le prophète A dit ça Bien sûr Que nous y croyons Fermement Amen Et donc C'est pour ça Qu'il est important Que vous sachiez Que la majorité Des ulema Que ce soit Imam Nawawi Ibn Kathir Considère ce hadith Comme authentique Parce qu'il se trouve Dans Sahih Muslim Donc ce hadith On va le laisser comme ça Il était important D'en parler Chacun se fera Sa propre opinion Là dessus La meilleure des choses A dire dans ce genre De situation C'est Allah wa'alam Donc C'était les deux grands sujets Très controversés Concernant Dejjal Le premier sujet On en a parlé Dans l'épisode précédent C'est Ibn Sayyad Et le deuxième sujet Et ce dont on vient juste De parler à l'instant Qui est la narration De Tamim Addaari Maintenant qu'on a terminé Avec toutes ces explications Et qu'on a posé les bases Qu'est-ce que l'on sait Vraiment sur Dejjal Ce que les autres hadiths Nous apprendent sur Dejjal Donc Inch'Allah Nous parlerons de tout ça La prochaine fois En attendant Prenez soin de vous Mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501